On va vous laisser vivre cette ambiance du boulevard Alfred Raoul et en vous rappelant que dans 10 minutes, nous totaliserons déjà 2 heures de défilé civil Dans 10 minutes, on aura été là pendant 2 heures pour ce défilé civil après les 45 minutes du défilé militaire Ce n'est pas de trop puisque l'ambiance est au rendez-vous et personne ne semble s'enlacer On voit que la tribune officielle, grâce à la réalisation, tout le monde garde la vivacité du début de ce défilé civil et militaire Les gens ont toujours le regard vif, braqué sur tous ceux qui passent sur le boulevard Alfred Raoul dans cette matinée du 15 août 2017 qui célèbre le 57e anniversaire de la Dépendance Nationale ... ... Je suis un temps pour le pouvoir, et je n'en ai pas vu que le prix est allé en France, et je suis un temps pour les défilés, et je n'ai pas vu que le pouvoir, et je suis un temps pour les gens qui sont allés et qui ont fait partie de la France. et en ce moment ce sont nos compatriotes qui ont des difficultés d'audition qui défilent, donc l'association des sourds du Congo et ils sont directement suivis par une autre association, elle nous vient du département du Niari, certainement des femmes du Niari résidentes à Brozaville, elles aussi qui prennent le développement. On est toujours dans un cadre associatif, ça fait deux heures bientôt qu'on est là pour voir défiler ces organisations de la société civile, des confessions religieuses et autres, cette fois-ci ce sont les femmes de la Likwana. Les femmes de la Likwana, elles sont venues elles aussi pour participer à ce 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la Likwana c'est très loin, c'est à l'extrémité nord du Congo, c'est très loin. Sont-elles venues de là-bas directement ou réside-t-elle à Brozaville ? Peu importe, ce sont les femmes de la Likwana, et la preuve c'est qu'elles le démontent et voilà. Par une danse du terroir. Exactement. Sous la pression du protocole national, ne peut pas exagérer non plus parce que le temps leur est compté. Voilà. Comme vous voyez, Bortia, c'est vraiment l'unité nationale qui s'exprime ici au boulevard. C'est vraiment ce que tous les départements sont représentés, quel que soit qu'ils résident à Brozaville, tel qu'il y a de la Likwana, se regrouper ainsi et montrer la diversité des participants est une chose importante, que c'est la nation qui est ici représentée, la nation réconciliée avec elle-même, la nation en quête de vivre ensemble, la nation qui traverse des moments de turbulence, mais toujours dans l'unité. Voilà, nous avons vu les ressortissants du poule, je crois, qui passent et le poule est aussi présent. Le poule qui doit retrouver son climat de paix et de sécurité et le président de la République s'y est engagé encore hier. Il a promis de ramener la paix dans ce département. Ça a été un message fort hier, nous l'avons tous suivi. Ça reste le message d'actualité. Il faut dire que le président a montré une vive préoccupation pour ce qui se passe dans le département du poule. Est-ce le temps sur lequel il a demandé au pasteur Antoumine de se rendre à la justice ? Est-ce qu'un temps de père qui dit « reviens à la raison, on ne va pas chaque fois posséder à la chicotte ? » « Reviens à la maison, présente-toi devant ton papa qu'elle soit la punition qu'il va te donner. » C'était un message paternel que l'on a suivi hier. Ce n'était pas un message martial, c'était un message paternel et j'espère que c'est la meilleure méthode pour que les uns et les autres reviennent à la raison. Les animateurs de sport Voilà, nous continuons de voir les associations défiler ici au boulevard Alfred Raoul. Alors là, nous parlions de développement tout à l'heure, c'est une coopérative qui passe, c'est la coopérative des femmes, de Mongali. Alors, la marraine, c'est Inès Ingani, vous vous en doutez, grâce à cette coopérative, la nouvelle députée de Mongali 2 a réuni les femmes autour d'un idéal de développement. Et ces femmes ont fortement milité pour son élection parce que ce que Mme Nefer Ingani a fait dans cette partie de Mongali n'est pas simplement électoraliste parce qu'elle a commencé à le faire il y a longtemps. C'est une ambition réelle de développement, ce n'est pas un rassemblement autour d'une élection, mais ça perdure et ces femmes comptent dépasser l'élection pour capitaliser cette expérience de coopérative et développer réellement leur modèle. Évidemment, ce sont des ambitions qu'elle a toujours eues bien avant. On a vu cette dame monter au créneau lors du référendum constitutionnel. Elle a attiré l'attention des pouvoirs publics sur les menaces de Mongali. Maman Inès Néfer Ingani souhaitent une grande marche. On l'a vu, en tout cas, son leadership dans sa circonscription a été contesté, c'est la preuve. Vous voyez, sous les applaudissements du public, cette coopérative des mamans de Mongali pour le développement, largement représentée. On a vu des organisations qui étaient représentées avec une vingtaine, trentaine, mais là, je crois qu'ils ont eu de la chance. Ce n'est pas l'indulgence du protocole national. Largement et bien habillé, surtout. coopérative des femmes de Mongali, de Inès Bertil Ingani, fraîchement élue députée de Mongali 2, avec justement le soutien sans faille de ces nombreuses femmes qui défilent ici sans arrêt. Leur fil continue de passer sous nos yeux. On ne sait pas à quel moment cela va s'arrêter, mais c'est une démonstration de force. Comme on dit, c'est une capacité de mobilisation extraordinaire. La preuve, c'est que leur passage aura duré plus de temps que prévu. Chapeau à ces femmes de la coopérative des femmes de Mongali. Madame Inès Néfer Ingani en sent son dynamisme. Et je pense qu'elle va faire bouger, justement, la circonscription de Mongali, mais également, surtout, le département de la femme, qu'elle anime. Le gouvernement, le président l'a dit dans son messagiaire, il veut s'appuyer sur un gouvernement efficace. Absolument, on aura l'occasion de revenir sur le message du président de la République. Une annonce presque à ciel ouvert d'un prochain remaniement gouvernemental à chacun de tirer les laissants de cette phrase capitale et de l'engagement, de la forme engagée du discours présidentiel lorsque l'on croit le jeu dans ce discours. C'est très important. C'est vrai, Borgia, je crois que ça est imminent, parce que le président a dit que ce gouvernement va l'accompagner. La routine femme sympathique de Flava Koso. Et déjà, c'est le dernier trimestre de l'année. Ah oui, oui, quand le président annonce qu'après l'accord avec le FMI, l'accord entre en application au dernier trimestre, il faut se dire qu'on n'a pas deux mois. C'est peut-être trop avant d'avoir un prochain gouvernement. Et peut-être que dix jours, c'est même trop. Et il faut analyser, lire les lignes du discours du président de la République. Il faut piser chaque anniversaire du message présidentiel. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, priorité à l'image, c'est toujours les organisations de la société civile qui définissent. Je crois qu'on a fait un peu de déjeuner. général n'yanda d'accès voilà yaïe que l'émocie ya pâle à l'économie à l'économie angolou ya l'ouïe qui mvouka lili cana ki lili cana ki 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 mvouka ina ke na kuyidula na kilunzi ya mama ina pisaka luzingu na mosi ya bakalaka ya isi betmetanga deni kristel sasungiso lojia ikia mpe nantangu ya ibetke na kuzonza kaka ni bimvouka bimvouka baya imekunjima kudiata na nifili yaïe ya kembulu ya ba mkula makumi danu na nsamwaji ya isi ya betmetanga mifili nizaliko landanakama ngomba mazaliko landanakamo kosima yabalinga l'association cellule eko l'union des élèves étudiants du kongu ya son il l'éko l'ingomba il ya l'éko l'ingomba il ya l'éko l'ingomba il ya l'éko l'ingomba la croix rouge congolaise kwa huja kongoleise zalilikomba liyebana pona kosalisa ekolo l'éko ya makamato l'éko l'éko l'im совет Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501